Grosse émotion ce jeudi dans ça commence aujourd'hui. Faustine Bollard présentait un numéro autour de la perte d'un bébé à sa naissance. Le témoignage de l'un de ses invités était notamment des plus poignants et a suscité les larmes d'une experte. Depuis 2017, Faustine Bollard est aux commandes de l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2. Et très souvent, des témoignages se révèlent marquants et viennent bouleverser la présentatrice de 43 ans et son équipe d'experts. Ce fut encore une fois le cas lors du nouveau numéro diffusé ce jeudi 12 octobre 2023. L'émission était consacrée à un sujet particulièrement difficile, la perte d'un bébé à la naissance. Trois femmes ont accepté pour l'occasion de venir partager leurs douloureuses expériences, dont l'une d'entre elles était accompagnée de son mari. Le couple a malheureusement dû faire face à la mort de leur fille Charlotte juste après l'accouchement et rien ne peut expliquer que son petit cœur se soit arrêté subitement. En se remémorant cet épisode traumatisant, le papa a été submergé par l'émotion. On a beau être grand, fort comme tous les papas, on est bien peu de choses. On s'effondre, le temps s'arrête, a-t-il confié, précisant que l'après a été très compliqué. D'autant plus qu'Hélène est repassée sur le billard pour une reprise hémorragique et que là, pour le coup, je me suis gratté le front en me disant, on rentre à la maté à trois, je vais sortir tout seul, s'est-il souvenu. Quand on prend la claque de sa vie, on ne s'est ne remet pas. On ne fait et on ne fera jamais le deuil de notre enfant, a-t-il ajouté. Ne pouvant plus contenir ses larmes, l'invité a néanmoins continué son récit en expliquant avoir demandé à voir sa fille tous les jours pendant une semaine. Chaque jour, je descendais quelques étages plus bas, accompagnés, pour passer du temps avec ma fille. Je voulais la câliner, la réchauffer et lui dire que j'étais là, que je l'aimais et que mes larmes pouvaient peut-être la réveiller, a-t-il raconté, des sanglots dans la voix. Des déclarations qui ont naturellement remué tout le plateau de ça commencent aujourd'hui, à commencer par la gynécologue obstétricienne Amina Yamnian. Cette dernière a discrètement lâché quelques larmes en écoutant ce témoignage poignant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !